Je vous écoute. Problème de connexion. C'est qui qui parle? Monsieur, j'ai un problème. C'est qui? C'est qui qui parle? Comment vous vous appelez? C'est Bobraim Iman. Je ne te vois pas sur la liste. Comment ça, tu as un problème de connexion? Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'on t'écoute quand même. Ça coupe, bien sûr, mais bon, on t'écoute quand même. Hein? En tout cas... J'écoute, mais... Je n'ai pas compris ce que vous avez expliqué, monsieur. J'ai dit, je répète, j'ai dit que, en examinant un petit peu comment il est le cheminement des lignes du Coran quand on injecte un Coran, avec ce schéma. Ce schéma, on a pu dégager qu'on peut sortir cette relation. Rho 1 à tangente θ1 est égale à Rho 2, tangente θ2. Ce qu'il faut comprendre, a priori, c'est que la fonction tangente est une fonction monotone croissante. Tangente de A est inférieure à tangente de 10, inférieure à tangente de 100, inférieure à tangente de 1000, inférieure à tangente de l'infini. Donc, c'est une fonction croissante. Donc, si j'ai dit que tangente θ1 est inférieure à tangente θ2, c'est que θ1 est inférieure à θ2. Ok? Et donc, si je vais essayer d'exploiter cette relation et dire, si je passe d'un milieu Rho 1 de 30 en mètre à un milieu Rho 2 de 100 en mètre, je donne un exemple pour être un petit peu en application numérique, mais un milieu conducteur vers un milieu résistant, 30 par rapport à 200. Mais je peux écrire 50 par rapport à 1000 ou 10 par rapport à 100. Donc, c'est juste un exemple. Rho 1, il est inférieure à Rho 2. Pour garder cette égalité, il faut que θ1 soit supérieur à θ2, parce que la fonction tangente est une fonction monotone croissante. Donc, θ1 supérieur à θ2, c'est-à-dire que le courant a tendance à circuler dans cette direction. Pour que θ1 soit grand, il faut que j'augmente. Je l'augmente vers jusqu'à 90. Et θ2 petit, je la réduis à côté de la médiatrice. Ça devient comme ça. Donc, c'est-à-dire que le courant a tendance à circuler comme ça. Dans ce milieu conducteur. Alors qu'ici, le courant a tendance à circuler comme ça, dans ce milieu de 200 résistants. L'inverse. Regardez ici. Donc, milieu 1, le courant circule tangentiellement. Et ici, ça a tendance à circuler perpendiculairement. Ça, c'est le champ électrique, mais ce ne sont pas les lignes du courant. La même chose ici. Regardez. Le courant a tendance à circuler perpendiculairement parce que j'ai inversé. Et ici, vous avez du courant qui circule longitudinanement. Cela veut dire que dans la pratique, si je fais un levée sur un terrain très conducteur, je risque de ne pas gagner beaucoup en profondeur. Je risque de ne pas avoir une bonne profondeur d'investigation. Ça, c'est théoriquement, mais il faut qu'on examine les choses sur le terrain et en comparant avec le modèle géologique, etc. Regardez ici. J'ai un peu choisi un autre modèle où j'ai un milieu résistant. Donc, le courant, il va circuler perpendiculairement. Regardez. Il circule à peu près perpendiculairement. Il y a une partie qui passe comme ça ici, bien sûr. Et puis, vous avez un milieu conducteur. Le courant se condense dans ce milieu conducteur. Et regardez dans le milieu, dans le corps résistant. Il est de combien, le corps résistant. Il a 400 mètres. Très résistant. Par rapport à 60 et 30. Et regardez le courant, comment il passe. Est-ce qu'il passe comme ça? Il passe perpendiculairement. Perpendiculairement. Donc, dans un milieu conducteur, le courant circule longitudinalement. Dans un milieu résistant, le courant circule transversalement. Là, c'est transversal. Comme si le courant, il a tendance à fuir, à éviter ce corps, parce qu'il est résistant, il va s'opposer à sa circulation. Et donc, le courant a tendance à contourner, à détourner ce corps résistant pour éviter qu'il ait des embarras. C'est, voilà, je caricature un petit peu. Et donc, dans un milieu conducteur, le courant passe longitudinalement. Dans un milieu résistant, le courant passe transversalement. Et c'est ce que vous avez dans cet exemple. Donc, en conséquence, voilà, on vient aux conclusions. Dans un milieu résistant, le courant a tendance à circuler transversalement. Dans un milieu conducteur, le courant a tendance à circuler longitudinalement. Ce qui limite, donc, si vous avez un milieu conducteur, le courant circule longitudinalement par rapport à la surface. Et donc, vous avez une limitation de la profondeur d'investigation. Mais bien sûr, cette profondeur d'investigation n'est pas en fonction uniquement de ce qu'on est en train de dire. Elle est en fonction aussi de la géométrie du dispositif de mesure. Regardez, la profondeur d'investigation dépend aussi de la longueur AB, c'est-à-dire de la longueur d'émission du courant. Regardez ici, un petit dispositif AB. Vous avez AB ici, MN ici. C'est toujours dans la même succession. C'est le même quadripole. A, M, N, B. Regardez la profondeur d'investigation. Ici, elle est petite. Mais si je veux augmenter AB, regardez, la profondeur d'investigation ici, je n'ai pas presque atteint la deuxième couche. Je n'ai même pas atteint la deuxième couche ici. Alors qu'ici, j'ai atteint la deuxième couche, parce que j'ai augmenté la ligne d'émission. Vous voyez que la profondeur d'investigation n'est pas uniquement en fonction de ce qu'un milieu conducteur ou résistant, etc. Elle est également en fonction de la géométrie du dispositif de mesure. C'est clair. Donc, la profondeur d'investigation, on va chaque fois revenir là-dessus. Cette année, au master, au doctorat, après, bien sûr. Elle dépend tout d'abord de la nature des couches que nous sommes en train d'investiguer, que nous sommes en train d'étudier. Mais aussi, elle dépend de la géométrie, de la dimension du dispositif que j'utilise pour faire cette investigation, ou cette étude géophysique par les méthodes électriques. Donc, deux conséquences qu'il faut retenir. Je vous laisse un petit peu lire et relire ça. Merci. 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 Monsieur, votre mikro est désactivé. Monsieur, votre micro est désactivé. Sous-titrage ST' 501 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 dans ce domaine. Ok ? Voilà, pour ce qui est de l'équipe. Je préfère revenir sur l'autre fichier, c'est beaucoup plus malléable. Ok, et donc on va maintenant utiliser cet équipement formé de cette source, de ces électrodes, de ces câbles, de cet appareil résistivimètre, de ce convertisseur pour augmenter le voltage à l'injection et tout, et donc aller sur le terrain pour étudier le se-sol. Alors cette étude de se-sol peut être vue de deux manières. Soit que je veux faire une étude horizontale de la variation de la résistivité, mais quelle résistivité ? C'est la résistivité apparente. Je n'ai pas encore fait l'interprétation pour ressortir la résistivité réelle ou absolue. Donc je veux étudier la variation de la résistivité dans un endroit donné en allant d'un point A jusqu'à la fin du profil, jusqu'à la fin de la Lyrie. Ça c'est ce qu'on appelle une exploration horizontale du se-sol. Il est connu sous le nom de traînée électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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